Aujourd'hui nous allons comparer des quantités. Comparer ça veut dire que l'on va dire où il y en a le plus, où il y en a le moins ou bien s'il y en a autant, c'est à dire pareil. Alors j'ai mis des cubes de couleurs différentes sur la table, des roses, des violets, des bleus, des jaunes et des verts. Peux-tu me dire pour quelle couleur de cube il y en a le plus ? De quelle couleur sont les cubes où il y en a le plus ? Oui où il y en a le plus ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc c'est cette quantité là, les cubes roses où il y en a le plus. Maintenant peux-tu me dire pour quelle couleur il y en a le moins ? Là où il y en a le moins c'est vraiment qu'il y en a très très peu et c'est le cube jaune. C'est là qu'il y en a le moins. C'est là qu'il y en a le moins. Pour toutes les autres couleurs il y en a plus. Et le rose c'est là où il y en a le plus. Très bien ! Maintenant dis-moi, pour quelles couleurs il y a autant de cubes ? Quelles sont les deux couleurs où il y a autant de cubes ? Oui, on voit que pour les bleus et pour les verts il y en a deux et deux. C'est la même quantité. Il y en a pareil, il y en a autant. Parfait ! Et peux-tu me dire maintenant pour les cubes violets combien il y en a ? Il y en a deux et un. Deux et un, ça fait trois. Il y a trois cubes violets. Peux-tu aller chercher trois objets autour de toi ? Tu dois mettre trois objets dans ta main comme moi j'ai trois cubes. Il doit y en avoir pareil. Ne prends pas des objets trop gros, hein ? Sinon tu auras du mal à les mettre dans ta main. Ça y est ? Tu en as pris trois ? Donc, tu peux demander à papa et à maman de vérifier que tu en as pareil que moi. Ou bien, tu les prends dans ta main et tu vas les enlever en même temps que moi pour voir si tu en as pareil que moi. Ça y est ? Tu les as mis dans ta main comme moi ? Alors, on enlève le premier, tu le poses à côté. On enlève le deuxième, tu le poses à côté. Est-ce qu'il t'en reste un comme moi ? Et tu prends le troisième, on le pose à côté. Si tu en as eu exactement comme moi, tu n'en as plus dans la main. Bravo ! Nous allons maintenant comparer des collections un peu plus grandes où il y a plus d'objets. Je prends une poignée de cubes de ce côté-là et une poignée de cubes de ce côté-là. Toi, tu peux le faire avec des petits objets, des perles par exemple, ou des petits cubes, des petits Legos. Tu en prends une poignée d'un côté, une poignée de l'autre côté. Alors, quand on regarde comme ça, comme il y en a beaucoup, on n'arrive plus à dire où il y en a plus ou il y en a moins. On a une petite idée, mais on ne peut pas être sûr. Tu vois, si je fais ça, là, c'est sûr. Ici, il y en a plus. Mais, comme là, on a beaucoup d'éléments, on ne peut plus savoir. Donc là, il faut vérifier. Alors, comment peut-on vérifier où il y en a le plus ? Est-ce que tu te rappelles de ce que l'on peut faire pour vérifier ? Alors, si tu as besoin de plus de temps pour expliquer, tu peux mettre pause. Donc, on a plusieurs façons de vérifier, sans compter déjà. On peut, comme on avait fait la dernière fois, les mettre un par un, les uns à côté des autres, en faisant des que le le le. Alors ça, c'est valable si les objets sont de la même taille. Si tu veux comparer des tours ou des que le le, il faut que les objets soient de la même taille. Donc voilà. Si je fais ça, tu vois, si tu as des petits objets de la même taille et que tu les empiles, à un moment donné, tu vois que là, il en reste deux. Il y en a donc plus de ce côté-là que de ce côté-là. Moi, mes cubes sont tous les mêmes en taille. Je vois que cette que le le est moins longue que celle-là. Il y a donc plus de cubes dans cette que le le. Si ce ne sont pas les mêmes objets, dans ce cas-là, tu les mets, comme j'ai fait là, deux par deux. On en prend un d'un côté et un de l'autre. Tu vois, tu les associes un par un. Et puis pareil, je m'aperçois qu'il me reste deux cubes roses en plus. Ça veut dire qu'il y a plus de cubes roses et violets que de cubes jaunes. Donc ça, c'est une façon de faire sans compter. Soit en faisant des tours ou des cululeux si les objets sont les mêmes. Soit en les mettant un par un, les uns à côté des autres. Comme ça, on voit s'il en reste d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Donc, tu vas pouvoir le faire avec la poignée d'objets que tu as fait, que tu as pris. Tu mets en pause la vidéo et tu fais ce que je viens de faire avec tes objets à toi. Ensuite, on va tester une autre méthode. Alors, une autre méthode consiste à faire des paquets. On va faire des paquets comme ça. Ce sera plus facile de voir le nombre de paquets qu'il y a. Donc, pour que ça marche, il faut faire des paquets de même taille. Donc, on va faire des paquets de 5 par exemple. Tu vois, je les mets par 5. Ça, ça fait un paquet. Un paquet et il m'en reste 2. Donc, j'ai 2 paquets de 5 et il m'en reste 2. Ah, je les ai mis un peu trop. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais faire des paquets les mêmes, hein, des paquets de 5. Hop, 5, 5 et c'est tout. Donc là, c'est beaucoup plus facile de comparer puisqu'ils ne sont plus éparpillés. Je peux voir qu'il y a de chaque côté 2 paquets de 5. Donc là, pour l'instant, c'est la même quantité. Mais je vois qu'ici, il en reste 2. Donc, il y a plus de cubes roses et violets que de cubes jaunes. Tu vois, en mettant des paquets, il y a moins de paquets. Donc, on arrive mieux à savoir s'il y en a plus ou moins. Donc, je t'invite à reprendre une poignée de petits objets, une poignée de petits objets de l'autre côté. Et je t'invite à faire cette méthode, à faire des paquets de 5 pour comparer combien il y en a, s'il y en a plus d'un côté ou de l'autre. Et puis, on verra une dernière méthode. Donc, juste après, quand tu reviendras. Alors, une autre méthode consiste tout simplement à compter combien il y a d'objets. Donc, ça, ça va être valable si tu sais déjà compter assez loin et si tu sais quels sont les nombres les plus grands ou les plus petits. Donc, c'est peut-être une méthode pour les un peu plus grands ou pour des collections qui ne sont pas très grandes. Alors, c'est parti. Je vais compter la collection de ce côté-là. 1, 2, 4, 6. Tu vois, je compte de 2 en 2. 6, 8. 8 et 1, 9. 9 et 1, 10. 11, 12. Et là, regarde. J'ai écrit la suite des nombres jusqu'à 12. Et j'entoure le 12. Maintenant, je vais compter combien il y a de cubes de l'autre côté. C'est parti. Je compte encore de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Je compte 10 pour cette collection-là. Donc, je mets, j'entoure le 10. Ça, c'est la collection jaune. Et ça, c'est la collection rose et violet. Et alors, qu'est-ce que je remarque ? La collection jaune est avant la collection rouge et rose et violet. Ça veut dire qu'il y a moins de cubes jaunes que de cubes rose et violet. Plus le nombre de cubes est loin dans la suite numérique, plus il est grand. Donc, 12 est plus loin que 10. 12 est plus grand. Il y a donc plus de cubes rose et violet que de cubes jaunes. Je te propose d'utiliser cette méthode à ton tour. Donc, comme tout à l'heure, tu prends une poignée de petits objets d'un côté. Une poignée de petits objets de l'autre côté. Tu prépares sur une feuille la suite numérique. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin que 10, tu demandes à tes parents. Et puis, tu comptes combien il y a de cubes. Tu entoures. Tu comptes combien il y a de cubes. Tu entoures et tu regardes celui qui est le plus loin dans la suite numérique. Ça veut dire que c'est lui qui a le plus de cubes. C'est la plus grande collection. Je te laisse t'entraîner. Ok. Alors.